Et bien sûr, un grand merci aussi à l'équipe, l'équipe qui toutes ces années a été là, au cours des 40 réunions de bureau que nous avons menées, mais entre les réunions de bureau, quelques réunions de travail aussi. Donc, c'est un vrai plaisir d'avoir eu une équipe aussi dynamique, volontaire, qui a su donner de son temps, de son temps entre le travail, car je ne sais pas si tout le monde le sait, mais l'équipe du bureau de la branche Provence, comme toutes les équipes des différentes branches de PMI, sont des bénévoles qui ont leur travail, leur vie, comme tout le monde, et qui, en plus de leurs activités souvent très denses, donnent un petit peu de leur temps pour organiser et partager avec vous ces moments d'échange et de partage de connaissances. Donc, bien sûr, je ne vais pas citer à l'instant même tous les membres du bureau qui m'ont accompagnée pendant ces années, mais je voudrais quand même leur laisser l'occasion de se présenter individuellement juste après. En revanche, je vais présenter un membre du bureau. Juste avant, je crois qu'on peut applaudir ceci d'après-midi. Non, 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 je m'en prie. Alors, je voulais juste présenter un des membres du bureau, un des membres qui va jouer un rôle un peu particulier pour l'avenir de la branche, un rôle un peu particulier. Donc, c'est quelqu'un, c'est une personne qui a beaucoup de valeurs humaines, beaucoup de valeurs humaines, et ça, c'est très important quand on travaille au sein d'un groupe comme le nôtre, qui a une compétence et un savoir-faire reconnu par tous les gens qui l'entourent et qui ont travaillé avec lui. Une personne qui a beaucoup d'humour et c'est quelque chose qui est très appréciable quand on fait un travail d'équipe. Il y a une joie de vivre qui est aussi très appréciable parce qu'on aime beaucoup dans notre branche dire qu'on fait des choses sérieuses, sans se prendre au sérieux aussi parce que ces moments où on se retrouve en tant que bénévole pour travailler ensemble et partager ces moments, c'est important que ça se passe dans la convivialité et qu'on ait eu beaucoup de plaisir à le faire. Donc, c'est une personne particulière car, en plus de ces qualités-là, elle a accepté de prendre le relais de la présidence de la branche. Et c'est un grand honneur pour moi d'avoir une personne de valeur comme elle qui a accepté ce rôle-là. Et je voulais citer Bruno, Bruno Doucende. Donc, qui, à partir de maintenant, va être votre président de branche. Il est déjà administrateur du chapitre France-Sud. Il travaille de côté depuis aussi début quasiment. Et je suis très, très honorée qu'il ait accepté, sans la moindre hésitation, de prendre le relais pour poursuivre le développement de notre branche. Merci, Bruno. Merci, Agnès. Je poursuit. Bruno, déjà bon, un duel, c'était toujours le même, mais faisons mieux connaissance avec l'habitude, je veux dire, avec notre invité, mais là, avec notre nouveau président. Qui êtes-vous, Bruno ? Ah, vraiment, c'était vrai, donc... Là, par contre, on en a dit au moins de parler. Juste deux mots, effectivement. Je fais partie des personnes, des mauvaises personnes, je suis souvent entendu que ce sont des personnes qui sont un peu particulières, ce sont des informaticiens. Donc, effectivement, je suis issu du domaine informatique. Je suis fondateur de la société de services cinétiques, qui travaille essentiellement sur les aspects sécurité, des informations, mais surtout aujourd'hui, dans tout ce qui est application pour les mobiles, les smartphones, les tablettes. Voilà, je participe également à la pédagogie des instituts du G4, enfin, évidemment, sur tous les aspects de sécurité des SI. Et puis, donc, la motive, c'est effectivement le travail d'équipe. Je suis clairement partidant de la performance collective, puisque je suis persuadé que la performance passe par là. Et au-delà de parler de moi, je voulais surtout, je vais en profiter aussi pour dire quatre mots, puisque Agnès, donc, 2006-2013, c'est un septennat. C'est un septennat et puis donc un très beau septennat, puisqu'avec Jean-Claude et Gérard, donc, tu es à l'origine de cette branche Provence, du chapitre France-Sud. Tu as investi du temps, de l'énergie pour la faire vivre, pour la développer, pour animer cette équipe rapprochée et puis surtout être au service des adhérents. Par tout cela, en restant fidèle à tes valeurs, en assurant le quotidien, ta vie personnelle avec l'ensemble de tes proches et autour également des personnes qui t'accompagnent sur ta vie professionnelle et présence. Je le sais. Donc, cela signifie quelque chose et de nos jours, ces choses-là sont véritables et nobles. Et donc, le résultat est là. Tu as su créer le partage, l'échange au service des autres et c'est donc tout naturellement qu'au nom de tout le bureau ici présent, ancien et nouveau, mais aussi au nom de tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui qu'on voulait te remercier de très douloureux. On se connaît maintenant depuis quelques années et au-delà de tes compétences, de ta rigueur, de ton engagement, c'est véritablement ta personnalité qui m'a marqué, qui nous a marqués. C'est toujours souriante, toujours enthousiaste, infatigable, toujours à l'écoute des autres. Bref, avec une volonté farouche d'aller du tour de l'avant, tu es, je peux le dire, sacré votre âme. Alors, je vais essayer de suivre tes traces. Cela ne sera pas facile, mais je sais que je pourrais te compter sur toi parce que tu restes quand même à vos côtés. Et puis, je pourrais aussi compter sur l'ensemble du bureau pour poursuivre cet élan ensemble, car la performance, je vous dis tout à l'heure, elle est forcément collective. Alors, bref, Agnès ne change pas. Elle reste toujours aussi audacieuse, toujours aussi étincelante. Et donc, pour cela, l'énergie. Merci. Oh, elle va aller faire pleurer, hein ? Merci. Oh là là ! C'est un petit cadeau de la Côte d'Avée. C'est un petit décoeur. C'est un petit décoeur. C'est un petit décoeur. C'est un décoeur. C'est un décoeur. C'est un décoeur. Merci beaucoup. Un petit peu de lecture. C'est écrit un autre langage secret de l'héliarchie. C'est présent. C'est écrit par Coutini, qui est le champion du storytelling. On note de Coutini-Fernère, qui est le champion de la grande philosophie. C'est un décoeur. Et à vous de Coutini, pour mettre, c'est un décoeur de la poche. C'est très bien. C'est un décoeur. C'est très bien. Merci beaucoup, hein ? Vous me comblez. Voilà. Et puis, merci aussi à tous les membres qui me comblent de leurs échanges. Alors, Agnès, on va faire pareil, parce qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux... Alors, on ne va pas faire la présentation de tous les membres du bureau, mais j'aimerais, par contre, qu'ils me rejoignent, puisque c'est aussi l'occasion de faire un focus de tous ceux qui sont, aujourd'hui, moteurs de cette branche. Donc, Agnès, Gérard, Joël, Jean-Louis-Marie, qui est ici, Nathalie, Frédéric, Rodriguez, Cédric, qui est lui arrivé, Estelle n'est pas encore arrivée, Robert aussi n'est pas là, et il n'a pas pu venir. Alors, juste de vous, en fait, j'ai blessé, oui. Donc, Agnès reste parmi nous, et donc, c'était aussi un nouveau challenge avec Gérard, puisque ce sont les deux fondateurs, je dirais, de la branche-provence, donc ils m'assisteront dans cette responsabilité, donc, on va dire président de branche-adjoint. Alors, Agnès va s'occuper notamment de faire partie des membres arché, sachant qu'en plus, elle a aussi d'autres rôles et d'autres fonctions au conseil du chapitre, et notamment à travers les entreprises. Et Gérard, qui va prendre, qui continue, mais il va surtout continuer à amplifier toute la partie relation avec les entreprises, pour essayer de donner encore plus de partenariats et d'échanges. Joël, voilà, Joël qui, elle a également depuis le début, Joël, donc, prend en charge tout l'ensemble de la communication au niveau de la branche. Joël qui est, par ailleurs, aussi, membre du comté d'administration. Et elle sera, donc, secondée par Jean-Louis Marie, qui est ici présent, qui prend en charge, même comme, depuis le nombre de l'années, l'ensemble de l'animation des deux vêtements. Voilà. Donc, le maître du temps. Nathalie, alors, je se cache toujours, elle est jeune, elle est bien à côté de moi. Donc, Nathalie, qui est là, également, depuis le début, il y a peut-être un petit terme de ressentir, ce que je voulais dire. parce que les gens ne savent pas. Non. La Nathalie, c'est la sœur Daniel. Et donc, Nathalie, qui est toujours là, derrière nous, pour nous rappeler ce qu'il faut faire, nous appuyer, au cours des événements, que ce soit la logistique, que je vous rappelle, que vous allez me voir, que vous avez, si je peux, des instructions. Bref, c'est un peu notre maman à nous. Et donc, c'est notre responsable, en fait, de la programmation événementielle de la branche province. Frédéric Rodriguez, Frédéric qui est en charge de la partie sponsor, sponsoring, donc justement, pour financer ces événements et autres. Donc, Frédéric est là pour vous aider et vous aider. si, effectivement, au sein de vos entreprises, vous pouvez aider le PMI, avec Frédéric, et puis, qui est assisté maintenant de Cédric, Gérard, qui nous a rejoints cette année, au niveau du bureau, qui est donc chef de projet chez Monster. Et donc, c'est mon premier événement, je crois, la prochaine, en mois de mai, qui va donc organiser. Estelle, qui n'est pas encore arrivée, je crois, peut-être nous rejoindre aussi, qui est chargée de mission, en fait, de l'événementiel, qui organise les événements et qui est en charge aussi de toutes les relations entre les lois internationales. Robert Volci, donc, qui est, je crois qu'il a un problème de fracture, en quatre côtes. Donc, Robert, qui a rejoint aussi le bureau l'année dernière, il y a deux ans, et qui, donc, est également conseiller d'administration et qui en charge notamment toute la partie de l'action académique. Voilà. Voilà l'équipe aujourd'hui, mais il était important aussi pour nous de saluer, donc, un certain nombre de personnes, et j'aimerais que nous rejoignent aussi, qui ont participé et qui, j'espère, vont encore continuer et contribuer occasionnellement à participer, en fait, au bureau. Donc, vous avez fait le condice qui n'a pas pu être là présent, et en roche, nous avons Olivier Lothan, Françoise Sable et Omar Bousselma, qui me rejoignent. Sur du billet, Alexandre Soin, également.